Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Walid. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce samedi 28 septembre, le Conseil de sécurité doit assumer la responsabilité juridique, politique, morale et humanitaire qui lui incant face au dangereux développement à Rezaï dans la région. Le propos est celui du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Artaf, intervenu hier soir lors de la réunion de haut niveau du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne et à laquelle a appelé l'Algérie. Sur le terrain, l'armée sioniste continue de pilonner ce matin la banlieue sud de Beyrouth, la région de tir au sud et celle d'Al-Béqar, à l'est du pays. Le Hezbollah qui riposte est allant savoir bombarder le nord de l'entité sioniste. Hier, un raid d'une violence inuit avait visé la banlieue sud de Beyrouth, ciblant le chef du mouvement de résistance libanais Hassan Nasrallah qui est indemne, selon une source proche de Hezbollah. Parallèlement au Liban, Arza, neuf palestiniens dont des enfants sont tombés hier soir en martyr lors de bombardements de l'aviation et de l'artillerie de l'occupant sioniste sur plusieurs zones de la bande de Raza. Sur ordre du président de la République, Al-Majid Boune, une commission médicale dépêchée dans l'île de Tamarassate, Inghizam, Borjbadimurtar, où des cas de diphtérie et de paludisme sont apparus. Le ministère de la Santé qui rassure qu'il s'agit de cas importés. Ils ont été pris en charge. Une deuxième mission sera dépêchée demain, dimanche, dans la wilaya de Borjbadimurtar. Économie, nous évoquerons la participation du ministre de l'Agriculture hier aux côtés des ministres de 11 pays africains. Aux travaux de la réunion des ministres de l'Agriculture du G7 qui s'est tenue en Italie, nous ferons une projection également sur la campagne Labours-Semaï, objectif atteindre l'autosuffisance en céréales, focus ce matin sur la wilaya de Sougarasa. Nous nous intéresserons également à un franc social en ébullition au Maroc et un franc antinormalisation, toujours mobilisé, un franc objet de poursuite judiciaire par le Marzana. Il y aura également du sport-football avec les résultats des matchs de la deuxième journée du championnat national de Ligue 1, disputé hier, et puis retour ce samedi du Festival national de la poésie. Melhon de Sidil Akhdar Benkhlouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité reste marquée par la situation explosive au Proche-Orient. L'armée sioniste qui continue de pilonner ce matin la banlieue sud de Beyrouth. Les bombardements se sont poursuivis toute la nuit d'ailleurs. L'aviation de l'antité sioniste qui mène également des frappes contre des cibles du mouvement de résistance libanais Hezbollah dans la région de tir au sud du pays. Ba'la-Bak et Al-Bikar à l'est, riposte du Hezbollah qui annonce ce matin avoir tiré des roquettes sur le nord de l'antité sioniste. Il y a un raid d'une violence inuit à Béviser. C'est toujours la banlieue au sud de Beyrouth, ciblant même le chef du mouvement de résistance Hassan Nasrallah qui est indienne selon une source proche du Hezbollah. A Gaza également, neuf palestiniens dont des enfants s'entendent hier soir en martyr lors de bombardements de l'aviation et de l'artillerie de l'occupant sioniste sur plusieurs zones. De la bande de Gaza, dans la ville d'Al-Foukharie, à l'est de Khanyounes, dans le quartier d'Al-Mawassi, à l'ouest de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza. A Gaza également ciblé la zone située à l'ouest du camp de Nuisrat, dans le centre de la bande de Gaza. L'agression sioniste qui se poursuit depuis le 7 octobre dernier camp de la bande de Gaza a déjà fait plus de 41 500 martyrs. Le Conseil de sécurité doit assumer la responsabilité qui lui incombe face au dangereux développement à Gaza et dans la région. Le propos est celui du ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, intervenait lors de la réunion de haut niveau du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, à laquelle a appelé l'Algérie. L'escalade entraînée par l'antité sioniste dans la région ne laisse aucune place à l'inaction du Conseil de sécurité, affirme le chef de la diplomatie. Ma délégation a pris l'initiative de demander à la tenue de cette réunion d'aujourd'hui pour apporter un nouvel éclairage, encore une fois, sur la responsabilité du Conseil de sécurité vis-à-vis du génocide qui se poursuit à Gaza depuis près d'un an. Cela s'ajoute à ce qui se produit dans tout le Moyen-Orient, cette escalade israélienne dangereuse qui risque d'engendrer une guerre pas régionale qui balayerait la paix, la sécurité et la stabilité de tous. Cela est d'un point de vue légal, politique, moral, la responsabilité de ce Conseil. C'est une responsabilité liée aux crimes israéliens haineux commis contre les Palestiniens et d'autres peuples de la région. Il n'y a rien qui serait justifié que nous ne soyons pas à la hauteur de cette responsabilité, quelles que soient les circonstances. Nous ne pourrons pas nous en laver les mains, quels que soient les prétextes. C'est également une responsabilité fondée sur des principes qui incombent à ce Conseil. Elle ne sera jamais obsolète, même malgré l'échec observé par cette organe centrale qui a été paralysée et qui ne parvient même pas à offrir la justice aux Palestiniens et à défendre leurs droits. Le ministre des Affaires étrangères qui a également rappelé les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité restait lettre morte, l'antisionniste n'ayant pas été inquiété et a continué d'actionner sa machine de guerre contre Gaza et aujourd'hui au Liban. Au début, nous ne faisions qu'observer l'évolution d'un génocide de Gaza. Aujourd'hui, nous voyons s'étendre cette guerre à la Cisjordanie et nous voyons une escala d'Israël dans toute la région. Yémen, Syrie, Iran et maintenant le Liban. Ce qui a été commis à Gaza au cours de cette année et récemment au Liban ne peut pas être décrit d'un point de vue diplomatique, politique, juridique. Ces crimes étaient si barbares qu'ils sont indignes de la civilisation, immoraux, inhumains. Si les terres ont été déplacées dans des situations précédentes qui ne correspondent même pas à une goutte d'un océan de violence israélienne, de violations de normes et de conventions internationales, notre Conseil a décidé de s'appuyer sur le chapitre 7 de la Charte pour imposer des sanctions dans des situations qui n'étaient pas aussi terribles, pas aussi dangereuses que n'est la situation à Gaza ou dans les pays voisins. Notre Conseil a poussé à l'action différents organes, différentes instances judiciaires pour agir face à des situations qui sont loin de se rapprocher de la barbarie à laquelle nous assistons à cause de l'occupation israélienne et de ces crimes. Ahmed Rattaf qui a mis en garde contre le maintien du statu quo qui signifie, dit-il, faire le pari de l'hégémonie et de la puissance occupante. Conséquence dangereuse et catastrophique pour tous. D'ailleurs, le Liban, un pays qui connaît sa période la plus meurtrière d'une génération, affirmation du coordinateur humanitaire de l'ONU pour le Liban. Imran Rizalor, d'un point de presse, la situation est catastrophique au Liban, affirme-t-il. Les hôpitaux d'ailleurs de la banlieue au sud de Beyrouth vont être évacués vers d'autres établissements non touchés par l'agression sioniste. C'est ce qu'indiquait ce matin le ministère libanais de la Santé après une nuit de frappe sioniste sans précédent. Et pour rappel en moins d'une semaine, 700 personnes ont perdu la vie, des millions ont été blessés et près de 120 000 personnes ont été déplacées en l'espace de quelques heures seulement. Et ces chiffres continuent d'augmenter à l'heure, selon les responsables onusiens. Il est 8h06 sur les ondes d'Alger Chantois sur ordre du président de la République, Abimejit Boune. Une commission médicale a été dépêchée hier dans le village de Tamdraset, Taïn Ghezem et Borj Bajimurtal, où des cas de diphtérie et de paludisme sont apparus. Il s'agit d'une commission médicale composée d'un staff médical qualifié, ainsi qu'un avion chargé d'importantes quantités de médicaments. Le ministère de la Santé qui rassure, il s'agit de cas de diphtérie et de paludisme importés. Tous les cas ont été pris en charge conformément au protocole de soins en vigueur, soulignant qu'un suivi quotidien de la situation épidémique est assuré au niveau central et local. Une deuxième mission sera dépêchée d'ailleurs demain, dimanche, dans la wilaya de Borj Bajimurtal, dotée de médicaments et de sérums contre la diphtérie. Le ministre de la Santé, Abdelhaq Saïhi, suit l'opération en coordination avec les walis des wilaya concernés et les établissements de santé sur les lieux. Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Youssef Scherfa, pris part hier aux côtés des ministres de 11 pays africains, aux travaux de la réunion des ministres de l'Agriculture du G7, qui se tiennent à Syracuse, en Italie, dans le cadre de la deuxième journée du Forum Agricole du G7. Cette transition est toute faite en parlant d'agriculture pour évoquer la campagne Labour Semaï 2024-2025. Les agriculteurs se mobilisent, l'objectif est d'atteindre l'autosuffisance en céréales. À Sogaras, toutes les dispositions ont été prises pour assurer cette campagne, avec notamment le suivi de l'itinéraire technique et l'irrigation d'un point. Cédric Bourraoui est notre correspondant permanent sur place. Le secteur de l'agriculture de la ville de Sogaras met à pied d'œuvre toutes les dispositions nécessaires pour le lancement de la compagnie Labour Semaï. Des regroupements et réunions se sont tenues avec tous les intervenants du secteur. Hakim Aïsset, directeur des services agricoles de la ville de Sogaras, qu'on écoute. Nous avons insisté sur l'importance du suivi de l'itinéraire technique, ainsi que l'irrigation d'un point. Nous avons aussi demandé à ce que les multiplicateurs aient un traitement particulier. Ces derniers ont toujours constitué une locomotive pour le démarrage de cette campagne. Nous ferons tout ce qui est possible pour atteindre les objectifs que nous avons tracés. Nous avons pour notre ville de Sogaras des objectifs à atteindre en ce qui concerne le blé dur. Nous avons une superficie de 105 000 hectares. Pour le blé tendre, nous avons une superficie de 18 500 hectares. Et pour l'orge, nous avons une superficie de 31 000 hectares. Une superficie totale qui dépasse les 155 000 hectares. L'État a rappelé enfin que l'équipe de la CCLS rassure les céréaliers de la disponibilité de l'engrais et de la semence pour réussir à bien cette campagne de Sogaras Satkhburaoui pour Al-Jéchen-Torwa. Et réussir également la rentrée scolaire au retour justement sur cette rentrée qui s'est effectuée la semaine dernière. Gros plan ce matin sur le raccordement des établissements scolaires en énergie électrique et gazière. L'exemple de ce matin, la Wilaya de Sidi Bel-Abbas, Inès Mohamed. Pour cette rentrée scolaire, la Société de distribution de l'électricité et du gaz de la Wilaya de Sidi Bel-Abbas a réalisé en un temps record le raccordement de 11 structures dont la majorité des écoles primaires. Le but est d'assurer aux élèves, aussi bien que leurs enseignants, tout le confort nécessaire, surtout pour les communes de la région sud qui enregistrent une baisse de température considérable. La chargée de communication de la SADEC, Fouzi Asabondji, nous donnent plus de détails. Le raccordement de 11 établissements scolaires en énergie électrique et gazière. Sept écoles primaires ont été raccordées au niveau de plusieurs communes, à savoir Sidi Bel-Abbas, Tler, Svizef, Mousfab Mbrahim et Raselma. En plus du raccordement de 2C1 au niveau des communes de Mousfab Mbrahim, Sidi Dachou et Sidi Bel-Abbas. Une dernière opération de raccordement a concerné le lycée Elouan Khaira au niveau de la commune de Mouley-Snisé. La même société verra à ce que les nouveaux établissements scolaires en cours de réalisation à réceptionner durant le premier trimestre de l'année 2025 soient également raccordés en gaz naturel et en électricité. De Sidi Bel-Abbas, Inès Mohamed pour Algechène 3. Direction le Maroc pour évoquer ce front social toujours en ébullition, mais surtout cette mobilisation anti-normalisation avec l'entité sioniste. Le procès des 13 militants du front de soutien à la Palestine et contre la normalisation est reporté jusqu'au 17 octobre prochain pour cause d'absence de certains de ses militants. Le Maroc procède à des arrestations arbitraires et applique des lois injustes pour faire condamner des militants avocats et simples citoyens à de lourdes peines. Maître Olfaou, l'avocate française spécialiste en droit international, en parle à Karima Hasnaoui. Lorsque le Royaume considère que vous avez des éléments qui peuvent faire agrandir la grogne ou qui peuvent lui donner une visibilité plus importante, notamment à travers des vidéos, des messages qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, ces personnes-là se font arrêter et on applique à leur dossier des lois qui sont des lois clairement arbitraires. Par exemple, vous pouvez être condamné pour outrage au roi, parce que sur une vidéo vous avez dit que vous n'étiez pas content de la situation sociale. Vous pouvez vous faire condamner à une peine d'emprisonnement. En 2023, vous avez des militants qui ont été condamnés à des lourdes peines de prison, parce qu'ils ont exprimé publiquement leur mécontentement à l'endroit du pouvoir. Et nous arrivons à notre page. Sport, football deuxième journée du championnat national de Ligue 1, disputé hier pour son premier match au stade de Hossein Aït Ahmed de Tiziouzou. La JS Kabylie s'est imposée de but en 1 dans le dernier Kabylie face à l'Olympique Arbou. Le champion d'Algérie, le Mouliad d'Alge a été tenu en échec un but partout par le paradou Assez. Score vierge entre le Shabab de Belouzade et l'entente de Sétif, la sous-chef et le CS Constantine. Victoire hors de ses bases de l'US Biscra au dépens du Mouliad d'Al-Beyad, un but à zéro. Dans notre page culture, retour ce samedi du Festival national de la poésie melhoun de Sidil Khder, la 11e édition s'ouvre ce soir à 19h. Le commissaire du festival, Mohamed Marwani, au micro de notre correspondante permanente à Mostaganem, Yamina Hamdouda. L'ouverture du festival est prévue ce samedi à partir de 19h au niveau de la maison de la culture Wold Abdelrahman Kaki où il y aura un spectacle artistique dédié au poète Sidil Khder Ben Khalouf et sa relation avec la poésie et la résistance qui sera animée par certains artistes et poètes. Ce festival comprend plusieurs aspects à savoir artistique, culturel, académique et scientifique ainsi qu'un aspect religieux très important. Trois figures emblématiques dans la scène artistique seront également honorées cette année par le ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudi, ainsi que le wali Ahmed Boudouh. Et un bol d'air pour clore les pages de cette édition. Le tourisme de montagne, une niche touristique à promouvoir en Algérie, les montagnes du Dürjura ou des Ores, des cités touristiques féeriques à vous faire couper le souffle. Mais qu'il faut préserver dans ce reportage, nous irons à la découverte de la station climatique de Tijda qui fait sa mue pour cette nouvelle saison hivernale. Soraya Roslan a accompagné les randonneurs issus de toutes les générations grâce à une agence de voyage qui privilégie le tourisme local. La journée mondiale du tourisme est une occasion pour Hanna, Maroua, Anna, Alaeddin et Edir de découvrir la station climatique de Tijda, une destination de choix pour cette agence de voyage située à Alger qui a privilégié ce joyau touristique. Cette petite escapade a séduit nos randonneurs issus de différentes générations. Ça fait du bien, c'est vraiment extra. Tu es contente d'être ici, Hanna ? Oui, je suis très très contente. Ah, ça m'a plu, on a fait le plein, on a visité le musée, c'était vraiment extra. Lors de notre arrivée à Tijda, on a bien aimé le calme, la nature. Situé dans la wilayette de Bouhira, le centre national des sports et des loisirs de Tijda se dotera prochainement de nouvelles infrastructures, annonce Smer El-Mziani, directeur général du complexe de Tijda. Le centre commence à avoir d'autres services, quels sont les services d'animation, services de communication. On a un nouveau charlie qui est juste à côté, l'ouverture sera de ces deux mois. Capacité 93, on était à 50 litres, maintenant on se retrouve à 800 litres. On a un élément qui est très très important, c'est le remonté mécanique. Donc c'est ça, manchallah, à avoir lancé des travaux pour faire renaître la station. Le tourisme de montagne, une nouvelle niche touristique appelée à se développer dans notre pays. L'organisation de randonnées pédestres par des agences de voyage ou des personnes devrait inciter les responsables du secteur touristique à préserver le riche patrimoine forestier que recèlent les merveilleux sites touristiques du Jourdura et au rondonneur de faire preuve de civisme. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Sidali Jilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention.